bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc on va découvrir ensemble tout de suite le contenu de la dégustabox du mois de juillet je l'ai déjà reçu je sais qu'on est déjà un petit peu on est plusieurs voilà à l'avoir déjà reçu assez rapidement et ce mois ci l'on voyait assez tôt donc je précise voilà si vous voulez pas du tout vous faire spoiler je vous invite à quitter cette vidéo voilà tout simplement voilà à venir la regarder plus tard si vous voulez voir le contenu de ma box sinon bah voilà n'hésitez pas à regarder la suite pour découvrir le contenu si vous êtes curieuse comme moi si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux facebook instagram tik tok tous les liens sont juste en dessous de la vidéo et c'est parti également si cette box vous intéresse n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage qui vous permettra d'avoir une réduction de 15 euros donc c'est pas négligeable ça peut vous revenir une à une box qui coûte dans les 10 11 ou 11 euros voilà livraison en points relais si vous voulez une livraison à la maison bien sûr ça vous coûtera quand même 5 euros supplémentaires c'est assez cher pour une livraison à la maison donc voilà je vous conseille plutôt en points relais moi il n'y a jamais eu trop de problèmes j'ai même eu d'ailleurs plus de problèmes avec des livraisons à la maison où un carton était mon carton était souvent détérioré par rapport à une livraison en points relais voilà tout simplement bah c'est parti on va découvrir ensemble tout de suite le contenu et le thème si vous voulez jouer jeu comme moi et vous voulez découvrir le thème au fur et à mesure voilà je vais regarder le thème à la fin si vous n'avez pas été spoiler et si vous voulez découvrir jouer le jeu et essayer de découvrir quel est le thème de ce mois ci n'hésitez pas à participer et mettez en commentaire au fur et à mesure que je dévoile le contenu ce que peut être le thème donc voilà la petite carte etc voilà je cache le thème on va découvrir ensemble après quel est peut-être le thème c'est parti à une soirée la déguste à box sans des chips brest 1 n'est ce pas la breton subtilement beurré une très très bonne chips voilà une très bonne marque je serais contente ça sera mangé 1,49 euros on continue avec la boîte tant qu'elle n'est pas cassé ça ira donc nous avons des assis elle est tout éventrée voilà c'est tout ouvert donc je vais je vais la pencher comme ça donc c'est des bretzel la marque en sel c'est celle qu'on achète nous tout le temps au niveau de la marque le seul petit bémol c'est qu'il a le mois dernier on a déjà eu des bretzel voilà c'était pas cette marque là c'était la marque concurrente mais voilà bon là c'est football c'est ça avec des ballons en forme de ballon c'est rigolo c'est plus trop le thème parce que la finale pour moi au moment où je vous filme cette vidéo c'était hier un voilà mais bon ok après moi comme je vous dis j'adore ça je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas du tout ce biscuit perro là voilà moi je ne changerai pas d'avis je les adore donc on va dire que je suis avec j'en ai mis partout je suis contente mais j'aurais préféré autre chose tout ça parce qu'on en avait encore eu le mois dernier et qu'ils ont pas été mangés encore quand même donc donc voilà 1,95€ nous avons une boîte de lustucru des petites pâtes lustucru ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu tiens des pâtes chez eux et c'est des coups dérayés aux oeufs frais voilà je connais pas ceci comme d'habitude je vous le dis toujours mais moi je suis team panzani mais je crois qu'on n'en aura jamais dans cette box c'est au partenariat lustucru 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 voilà mais bon il y en a certaines j'en ai découvert qui était qui était pas mauvaise donc voilà 1,96€ le paquet on a des petits gâteaux tout mignons des petits gâteaux comme ça les grandes galettes bretonne aux pépites de chocolat ça ça doit être super super bon il ya beaucoup de produits bretons quand même on a alsace mais on a la bretagne et les lustucru viennent du nord nord ouest ouais du nord du nord principalement mais bizarre on a déjà deux produits bretons alors ça ça va être kerkadélac ça ça va être une je pense une tuerie je connais pas du tout 2,45€ mais ça m'a l'air trop trop bon nous avons un saucisson qui qui a eu la vie dure qui a eu la vie dure la marque henry raffin je connais pas du tout les copains d'abord la ficelle nature séchée ici pour dans les alpes finalement voilà dans les alpes on a un petit peu toute la france finalement maintenant je me le dis c'est peut-être à comme il ya eu le tour de france etc c'est peut-être un truc spécial france ou tour de france peut-être gérer comme ça comme thème ouais tour de france ou quelque chose dans le avec france donc du saucisson alors saucisson on aime beaucoup par contre cela il m'a l'air un peu tendre moi j'aime bien quand il est un peu un peu dur donc on va attendre peut-être un peu qui sèche un peu mais mais ça super bon en apéritif trop bon le saucisson coûte 3,50€ je crois que j'ai du mal à vous donner les prix non des 2,45€ les petits gâteaux là et effectivement voilà deuxième paquet de pâtes et cette fois ci c'est des fusilis aux oeufs frais bon je connais pas non plus les stucs voilà encore une fois je connais pas à goûter ça reste des pâtes ça reste des pâtes on a un paquet refermable d'aribos dragibus voilà des mini à dragibus ça c'est super bon ça fait partie de mes bonbons préférés je vous avoue 1,56€ le paquet et le fait qu'il soit soit refermable je trouve ça super sympa voilà c'est super fin sympa donc le petit paquet de dragibus c'est bon aussi ça mais tout me plaît dans cette box même si c'est pas forcément des nouveautés à part à part le saucisson et les petits gâteaux là mais je suis très contente de tout le reste on a un pot de confiture de pur via oui pur via confiture de fruits rouges 65% de fruits très bon très bonne confiture voilà très très bonne confiture donc à tester également 3,40€ on a deux petites tubes de régilet alors la régilet comment vous dire arôme naturel café et arôme naturel fraise régilet mais ça me fait penser à mon enfance mais alors vraiment quand j'étais tout 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 petite c'est quelque chose oui les berlingots ça se vendait en berlingot et je crois j'ai des souvenirs que ma soeur elle les dégommait comme ça voilà mes parents achetaient des berlingots et ma soeur les ouvrait elle en mangeait comme ça deux trois je sais plus combien mais moi j'aimais pas du tout ça je crois que j'aime toujours pas ça c'est du lait sucré concentré c'est ça je sais plus je sais pas exactement ce que c'est mais voilà j'ai des souvenirs de petits berlingots que ma soeur à mon père l'utilisait il mettait dans son café également donc voilà ça doit être ça du lait concentré sucré donc là bon voilà des petits tubes je sais pas trop ce que je vais en faire j'ai aucune idée de quand ça se consomme donc à voir c'est 0,69 l'unité on a un petit sachet de pâte de curry je sais pas si c'est de la pâte je pense ou de la poudre de non c'est de la poudre au bruit c'est de la poudre la marque fuchs désolé curry vert moulu basse marqué moulu donc c'est pas de la pâte sinon ce serait marqué pâte c'est un petit cadeau c'est cadeau c'est bonus c'est toujours bon à prendre pourquoi pas je crois voir qu'il reste plus que des boissons et juste avant les boissons on a plein de petits paquets de chocolat comme ceci qu'on avait déjà reçu dans une je sais plus c'était dans le calendrier ou dans une box rappelez moi mais il me semble que c'était le calendrier de l'avant je suis pas très très sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous souvenez si c'était dans un dans une box peut-être de noël de décembre ou novembre ou si c'était dans le calendrier et ils étaient super super bon c'est la marque l'atelier et là c'est avec des fruits il me semble que c'est aux fruits raisins noisettes c'est super super bon j'aime beaucoup ce mélange raisins noisettes donc voilà on en a 55 et le berlingot c'est 40 centimes l'unité waouh waouh ah bah ça peut être beau hein mais après voilà c'est l'atelier c'est assez cher comme comme marque donc les recettes de l'atelier les berlingots et ça c'est cool pareil c'est pas une nouveauté mais mais j'aime donc voilà je suis un petit peu un petit peu mitigé on finit presque avec les boissons donc cette fois ci c'est le joker bienfait orange kiwi banane oh je connais pas celui ci je ne le connais pas ça doit être super bon orange kiwi banane voilà ça c'est cool je ne connais pas une saveur par box on avait le choix entre on avait soit droit à un jus d'orange ou orange kiwi banane je suis contente d'avoir celui ci et ça coûte 2 euros 19 et on finit avec une bouteille de citronnade belle voir fruit farm citronnade fraîchement pressée boisson pétillante au citron fraîchement pressé ça c'est chouette j'adore ça les eaux citronnées comme ceux ci j'adore ça donc là j'ai hâte de tester la mettre au frais et pouvoir boire ça avec des petits glaçons une petite paille là quand il fera quand le l'été sera arrivé un peu ce que je fais on parle de l'été mais quand le l'été sera arrivé ça ça va être super super bon voilà une petite citronnade là comme ça trop bon et donc on avait le choix entre citronnade concombre et menthe ou fleurs de sureau et ginger beer je vous avoue que je suis très très contente d'avoir eu la citronnade voilà clairement la citronnade donc le thème talent roulement de tambour moi comme je vous disais c'est tour de france ou quelque chose comme ça et donc nous avons box de juillet à la française voilà à la française bah je vous avais dit de toute façon qui aurait le mot qui aurait le mot france dedans de 99 je sais plus si je vous l'ai dit le prix est ben oui oui voilà clairement un petit peu mitigé par cette box parce qu'il ya beaucoup de produits que je connais qu'on a déjà reçu mais c'est des produits que j'aime beaucoup donc voilà je suis un petit peu comme vous voilà je suis je suis un peu mitigé peu de produits que je connais pas mais qui ont l'air bon et beaucoup de produits que je connais déjà mais mais qui sont bons aussi donc voilà elle est très bien mais elle n'est pas non plus waouh quoi voilà tout simplement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également de cette box en tout cas j'aime beaucoup le thème et j'aime bien quand on prend un petit peu de toutes les régions comme ça de france ça permet de tester un petit peu des petits goûts de découvrir certaines saveurs et certains produits d'autres régions voilà donc j'aime beaucoup ce ce format et ce thème là voilà je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis donc